Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de vous présenter Pierre Villeneuve de Sony qui vient nous présenter une nouvelle caméra qui, franchement, est très, très intéressante. Alors, Pierre, j'aimerais que tu nous parles un peu de la fameuse, la nouvelle Sony A9. Merci, Manuel. En fait, tout commence avec le capteur. Le capteur qui est un X-MORE RS, le premier plein cadre X-MORE RS sur le marché, ça débloque les possibilités de l'appareil photo sur plusieurs plans. Le premier plan est en fait la vitesse de rafale qui est à 20 images par seconde. 20 images? Oui, 20 images par seconde. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, non, aucune qui seront dans ces eaux-là. Et quand tu dis RS, ça veut dire quoi, le RS? En fait, le X-MORE tout court existe depuis 2007. Le X-MORE R depuis 2009, si je ne m'abuse. Et le X-MORE RS, lui, est un peu plus récent. C'est un capteur qui est non seulement rétro-éclairé, mais aussi stack. Donc, un capteur empilé qu'on retrouve sur nos capteurs d'un pouce aussi, comme la RX100 Mark 4 et Mark 5. C'est le premier full-frame au monde avec cette technologie empilée, rétro-éclairée. Donc, ça permet de passer les données beaucoup plus rapidement pour pouvoir faire la lecture, je suppose? Oui, tout à fait. La lecture du haut au bas du capteur se fait plus rapidement, ce qui améliore la vitesse de rafale, qui améliore aussi la vitesse de capture, donc la vitesse maximale à laquelle on peut prendre une photo, qui est de 1,32 millième de seconde. OK, fait que tu peux vraiment figer l'action. Oui, comme pose-une. Puis, au niveau de la lecture, par exemple, quand tu dis des images de 20 par seconde, des bursts de 20 par seconde, mais ça lui prend combien de temps à faire la lecture de l'exposition puis de la vitesse? Bien, pendant qu'on fait les photos à 20 images par seconde, l'appareil peut faire 60 lectures d'exposition et 60 lectures d'autofocus en temps réel, sans interruption. Donc, qu'on prend une des photos ou pas, lui, ça ne change rien, il ne ralentit pas, il n'y a aucune perte de connexion avec le sujet. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de perte de connexion avec le sujet, on appelle ça le fait qu'il y ait zéro blackout, qu'il n'y a aucune image noire qui apparaît pendant ce qu'on prend des photos. Donc, ça permet à l'autofocus de travailler, ça permet au photographe de voir son sujet et de voir le moment décisif, de voir le moment où il a capturé l'image. Et tout ça, lui, donc, l'appareil est capable 60 fois par seconde de lire la lumière, de lire le focus et d'envoyer l'information pour dire, OK, bien, t'envoies. Donc, il lit trois fois par seconde, trois fois par frame. Par frame? Oui, oui, et son autofocus, c'est ça. Wow, OK. Non, c'est une bête, ça, c'est un monstre. Oui, oui, on change pas vraiment de catégorie, puis c'est le capteur qui permet ça, parce que le capteur, il n'est pas juste rétro-éclairé et empilé, il a carrément sa mémoire vive sur le capteur avec les puces qui gèrent le tout. C'est pour ça qu'il est aussi rapide. Et donc, il envoie l'information au processeur Beyond, il envoie au processeur aussi LSI, qui est une nouvelle génération. OK. Et ce nouveau LSI-là augmente la mémoire tampon de l'appareil, augmente le buffer de l'appareil. C'est pour ça que même à 20 images par seconde, l'appareil peut faire 241 RAW en continu avant de commencer à ralentir. Et en JPEG, c'est 362 en continu. Donc, c'est plus que 12 secondes de RAW de photo à 20 images par seconde. OK. Et rendu là, si on a besoin de plus longtemps avec des rafales à cette vitesse-là, à ce moment-là, on devrait faire peut-être plus de la vidéo. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, oui. C'est manque de buffers et on n'est pas sur le bon mode. OK. Mais là, moi, par contre, mon inquiétude en tant qu'utilisateur, c'est à savoir, au niveau des objectifs, est-ce que les objectifs vont être capables de suivre une cadence et une réactivité aussi élevées? Oui. Bien, en fait, oui, ils ont été conçus pour ça et au temps de l'ouverture et au temps de la mise au point. Donc, par exemple, sur le 70-200 G-Master qu'on a ici, il y a un système de mise au point flottante. Il y a deux moteurs de mise au point qui travaillent sur deux groupes d'optiques différents pour justement augmenter la qualité d'image à toutes les distances de mise au point. OK. De diminuer le focus breathing et aussi d'être capable de faire le suivi d'autofocus assez rapide pour un boîtier comme ça. OK. Puis comme il y a deux moteurs, bien, les mouvements, ils sont plus courts. Donc, par conséquent, comme il y a deux blocs de moteur, ça accélère à la capacité de réagir. Et voilà. OK. Parfait. Aussi, une des questions que je me demandais, à savoir, cette rapidité-là de focus, est-ce qu'elle est capable, même en basse lumière, d'être aussi rapide? La mise au point est activable dès moins 3 EV. OK. Donc, c'est parmi ce qui se fait de mieux sur le marché. Très, très sensible. Wow. Le seul qui va plus bas dans notre gamme de produits serait le A7S, qui est à moins 4 EV, qui est la bête de sensibilité. C'est juste un stop de moins. Oui. Parlant de sensibilité, d'ailleurs, si on fait le lien avec la A7S2, dans ce cas-ci, donc, lui, son range, ça va se situer. Pour le ISO, il va jusqu'à 100 000 ISO versus la A7S qui est à 400 000. OK. Donc, là, tu es capable de nous donner un deux-stop à peu près de plus. Oui, mais il reste à voir si le ISO, le noise, le bruit est à deux stops de différence. Je pense que c'est possible. Ça va falloir faire des tests. Oui. Parce que surtout, oui, c'est vrai, c'est une nouvelle technologie, donc c'est un nouveau traitement. D'ailleurs, c'est quoi la résolution qu'on retrouve dans ce capteur-ci? 24 mégapixels sur un capteur stabilisé. Donc, un capteur qui est maintenant jusqu'à cinq stops de compensation et le nouveau gyroscope à l'intérieur. OK. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui dit « Ah, bien, moi, j'ai des objectifs d'une autre marque, je mets un adaptateur », il va être stabilisé même si son objectif ne l'était pas? Tout à fait. Même si l'adaptateur est un adaptateur purement mécanique, donc même si c'est des objectifs de l'ECA ou Minolta monture MD et que l'adaptateur n'a pas de contacts pour envoyer l'information au boîtier, on peut, par le menu, spécifier quelle focale on utilise. Donc, le stabilisateur va pouvoir bouger en conséquence. OK. Et dans le menu, on peut choisir de 8 à 1200 mm. Il y a vraiment le choix. OK, excellent. Et puis, donc, ce qu'on remarque aussi, parce qu'au début, on se dit, « Ah, je me disais, A9, c'est une nouvelle série », parce qu'on s'entend qu'avant, c'était les A7, il y avait le A7, le A7R, le A7S, donc c'était une série, vraiment, marquement. Là, maintenant, c'est le A9, donc on parle ici, évidemment, d'une nouvelle catégorie, une nouvelle famille, je crois. Une nouvelle famille. Ce n'est pas un modèle qui remplace les A7, c'est ça qu'on peut dire. C'est ça, oui. Les A7R restent la norme en résolution, le S en sensibilité. Le 9 est concentré pour la vitesse. OK. Donc, c'est-à-dire à faire la vitesse de focus et la mémoire tampon qui est très, très confortable. Donc, c'est vraiment la performance au niveau de l'action, ce qu'il est capable de nous donner. Oui. Puis, c'est pour ça aussi qu'ils ont mis les deux cartes mémoires à l'intérieur pour permettre de faire les backups nécessaires. On peut gérer, soit mettre les JPEG sur une, les RAW sur l'autre, on peut aussi décider de mettre les films sur une, les photos sur l'autre. OK. On peut mettre un backup, mettre une copie sur la deuxième carte. Donc, c'est tout configurable par le menu. Parfait. Donc là, Pierre, on a une machine qui a l'air vraiment très, très performante. On parle vraiment pour la vitesse, un nouveau capteur, une lecture au niveau du focus qui est très, très vite. Ça doit prendre beaucoup d'énergie. Bien, en fait, je suis content que tu en parles. Puis, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné sur ce produit-là. Parce que lorsque j'ai vu les caractéristiques du produit à l'annonce, j'étais convaincu que ça allait devoir être une caméra qui est beaucoup plus grosse, avec beaucoup de circuits électroniques, puis qui demande beaucoup d'énergie. Mais en fait, les nouveaux processeurs à l'intérieur consomment 40 % moins que des générations précédentes, comme la A7R. Et en plus, c'est comme si ce n'était pas suffisant, ils ont dessiné une nouvelle batterie, qui est la batterie série Z. Peut-être la montrer. Je vais vous montrer ici. Ici, on la compare en format avec la W que tout le monde connaît depuis quelques années. Elle est un petit peu plus grosse, mais elle contient en fait 2,2 fois la quantité d'énergie de la W. OK. Et pourtant, elle n'est pas le double du volume, donc ils ont réussi à concentrer au niveau énergétique. Oui. Et ça, combiné avec la consommation inférieure de l'appareil, on peut se rendre à des milliers de photos par charge. OK. Plusieurs photographes, lors de l'annonce, s'en sont servis le lendemain lors d'un événement, puis il y en a plusieurs qui ont fait dans les 3, 4, 5, 6 mille photos sur une seule batterie. Wow. Puis au niveau de la vidéo, il en tournait parce que tu nous avais parlé l'autre jour d'une qui était… Oui. Qui pouvait faire genre 4 000 photos et une demi-heure de vidéo. Exactement. Puis il y en a un autre qui dit « Moi, j'ai fait juste vidéo, je me suis rendu à 2 heures sur la même batterie. » Oh, wow. Donc, oui, des très bonnes performances et de l'appareil et de la batterie. Là, tu m'amènes sur un point, donc, au niveau de la vidéo. Hum-hum. Qu'est-ce que cette machine-là nous offre en vidéo? C'est le premier full frame à faire du full sensor readout, donc, sans combiner les pixels, et qui capture du 6K. Parce que la A7S, c'était le premier full frame à faire du full sensor readout sans combiner les pixels. Hum-hum. Mais celui-ci va capturer 6K pour produire le 4K. OK. Donc, ça nous donne plus d'échantillons, d'un suréchantillonnage qui donne des 4K plus nets. OK. Sur toute la largeur du capteur, donc, il n'y a pas de crop qui est nécessaire. Ça, c'est une technologie qu'on a retrouvée dans la 100, dans la RX100 ou quoi? RX100 et dans la 6500. Dans la 6500, donc, qui est un peu une référence par rapport au traitement. Donc, elle, elle le fait, mais sur le full frame. Sur le full frame, oui. Wow. Donc, on s'attend à une qualité d'image très bonne en ATT, mais aussi très bonne en haut ISO, étant donné sa superficie. OK. Je suppose, au niveau de la durée des clips, ça doit être la traditionnelle demi-heure, probablement. Oui. La même limite, oui. La même limite. OK. Parfait. La caméra, est-ce que, je ne sais pas s'il y a eu des tests déjà qui ont été faits, parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, on vient de la voir. Elle est toute fraîche. J'arrivée, c'est un modèle même de pré-production. Donc, on ne peut même pas faire du piétage avec pour pouvoir vous le montrer. Mais, je ne sais pas s'il y a déjà eu des tests dans ceux qui l'ont essayé à savoir si elle chauffe. Oui, il y en a qui l'ont testé, puis il y en a, de toutes les vidéos YouTube que j'ai pu regarder, il n'y en a pas un qui s'en est plein. Donc, pas un qui en a même vécu un cas. OK. C'est assez prometteur jusqu'à maintenant. On peut supposer que si la distance, le buffer entre le capteur puis la mémoire est court. Donc, je suppose. Puis, en plus, il y a 40 % moins énergivore, probablement. Donc, il y a moins de pertes. Donc, peut-être que ça chauffe moins aussi. Peut-être aussi. Peut-être une amélioration au niveau du châssis. Donc, tout ça, la spéculation. Mais à date, oui, c'est très prometteur au niveau de l'absence de surchauffe. Excellent. Ça, c'est une bonne nouvelle. La question que tout le monde se pose, y a-t-il le S-Log dedans? Non. Ce n'est pas une caméra qui est poussée pour la vidéo, qui est poussée plus pour la photographie, malgré la qualité vidéo qu'elle offre. Il n'y a pas de S-Log et il n'y a pas de Gamma Display. Le reste est là. On peut faire aussi du 120 images par seconde en full HD. On peut aussi faire du slow and quick, c'est-à-dire le mode qui nous permet de changer de une image seconde à 120 images secondes et de laisser la caméra faire son ralenti. On choisit la vitesse de capture, on choisit la vitesse de rendu. Je pourrais lui dire, je veux 120 images secondes de capture, je veux 24 de rendu. Et elle nous dit, ça va nous faire un ralenti 5 pour 1, c'est déjà tout cuit, c'est déjà tout calculé. Excellent. C'est très facile à utiliser. Donc, dans le fond, il n'y a pas le Log, mais si on tourne en format standard ou par exemple, si c'est quelqu'un qui fait des nouvelles, qui fait des photos ou des trucs de sport ou des événements, qui doit prendre quelques images, il pourrait, ou même sans servir d'en avoir deux, une qui fait de la vidéo ou de la photo, il serait directement prêt pour le broadcast, puisque dans le fond, on serait déjà dans le standard, et non pas dans le Log au niveau de la vidéo. C'est plus pensé pour les vidéastes que les cinéastes. OK, ouais, c'est ça, directement prêt pour la télé. Ce qui donne tout de même une très belle qualité dans le fond. Parce que tout le monde dit, ah, ça prend le Log, c'est pas le sacro saint Log. Non. Ça dépend des besoins. Puis, honnêtement, il y en a beaucoup qui demandent ça parce qu'ils veulent tout avoir, mais qu'au quotidien, lorsqu'on leur demande s'ils s'en servent, finalement, ils s'en servent pas, parce que le workflow est trop long pour avoir des choses qu'ils ont besoin. D'ailleurs, à titre indicatif, la capsule qu'on tourne aujourd'hui, on tourne avec une A7S2 et une A7R2, et les deux appareils sont effectivement pas en S-Log, on tourne en REC 709 standard. Donc déjà, ça vous donne une bonne idée de la qualité d'image, et celle-ci doit être probablement excellente, puisque maintenant, on a un readout complet du capteur, donc à 6K pour amener au 4K. Alors, vraiment, excellent de ce côté-là. Si on reste du côté de la vidéo, je suis quand même le gars de la vidéo, au niveau de la connectique, puis d'ailleurs, je crois que ça va parler aussi photo, puisque là, il y a quand même certaines différences qu'on a remarquées ici. Oui, on remarque, en fait, ce qui est standard, qui n'a pas changé, c'est les ports USB, ports HDMI, la prise micro et écouteurs. OK. Mais ce qu'il y a de niveau du côté connectique, c'est la nouvelle prise réseau, Ethernet qui est ici, et la prise synchro flash. Ça, ça permet donc de pouvoir envoyer les photos, justement… À un serveur FTP. À un serveur, OK. Après avoir shooté, les partager à un serveur FTP pour le journal, par exemple. OK. Autre chose qui a changé juste au-dessus, c'est la nouvelle molette d'opération ici, qui permet de passer du mode rafale au mode continu, mode retardateur, et en dessous, on a aussi le mode autofocus, donc simple, continu, manuel. OK. Donc, maintenant, tous les contrôles sont là physiques directement avec la molette. Ça, c'est très bon. Et puis, juste à côté, le viseur ressemble beaucoup de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un tout nouveau panneau qui est 3,69 millions de points. OK. Toujours OLED, toujours 100 %, toujours une grande immersion avec le traitement multicouches T-Star Design. Ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas eu longtemps en main, mais par contre, j'ai mis mon œil dans ce viseur et je dois admettre que s'il y en a, après avoir regardé dans ce viseur-là, disent encore « Ah non, ce n'est pas bon l'électronique, c'est juste bon les viseurs optiques », risque fort déjà. Le 2,36 millions de pixels était déjà excellent. Là, celui-ci, je peux vous dire que quand on le met à l'œil, puis qu'ensuite on regarde, puis on remet l'œil dans le viseur, c'est comme si on le voyait. On ne sent plus du tout, du tout les pixels. Il n'y a pas de lag en photo. Il y en a plusieurs qui sont trompés. On m'a déjà demandé si c'était un viseur optique, donc je pense que ça prouve la qualité. C'est assez évacateur rendu là. Ça, c'est excellent. Donc, au niveau des commandes, tout est là. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau ici, la petite molette. Oui, bien vu. La petite molette pour choisir les points de mise au point ici, les points de focus. Et aussi l'écran tactile qui permet maintenant de sélectionner les points de focus encore plus rapidement qu'avec la molette. Donc, on peut le faire directement avec l'écran. Oui, tout simplement en cliquant sur l'écran pour placer le point de focus. Puis, au niveau des menus, est-ce qu'on retrouve la même structure de menus qu'il y avait dans les autres assets ou on va plus du côté, par exemple, du 6005? En fait, oui, c'est les nouveaux menus du 6005 qui se retrouvent ici, mais avec une légère modification. Vous remarquerez la petite étoile à la fin qui est en fait nos menus, nos menus personnalisés. Donc, cet onglet d'étoiles-là nous permet de faire plusieurs pages à notre choix. Donc, on choisit les fonctions du menu global et on les place dans ce menu-là, dans l'ordre qu'on veut, le nombre de pages qu'on veut. Et ça, il y a beaucoup de commandes qu'on peut aller insérer là-dedans. Donc, dans le fond, on a pratiquement toutes les commandes accessibles. Il y en a, je pense qu'il y en a une sur la centaine qui n'est pas possible. OK, parfait. Et d'ailleurs, au niveau des commandes, donc, tous les boutons fonctions aussi qu'on retrouve, C1, C2 et compagnie. Ça, c'est évidemment tout paramétrable à notre guise, je suppose, c'est ça? Oui, 100%. Maintenant, il y a 72 raccourcis, je crois, oui, 72. OK. Ce qui sont assignables sur la plupart de ces boutons-là, même les boutons qu'on retrouve sur l'objectif ici, sont reprogrammables. Par défaut, c'est pour maintenir l'autofocus, mais je m'en sers souvent pour le focus sur l'œil. Oui, ça, c'est une belle fonction. On l'aime, celle-là, parce qu'elle est capable, ça nous permet justement de faire le focus sur l'œil le plus proche de la caméra. Donc, ça nous permet vraiment de faire un focus hyper précis. Dès qu'il reconnaît qu'il y a un visage, il va aller chercher l'œil. Donc, ça, c'est vraiment une très, très belle fonction. Donc, Emmanuel, ça ne paraît peut-être pas, mais en ce moment, je suis en train de capturer 20 images secondes depuis plusieurs secondes. Je n'entends strictement rien. C'est très, très sensuel. Je l'ai mis en premier une centaine. Et en fait, même, ce qui est spécial, c'est que tout à l'heure, Pierre parlait qu'il n'y avait pas de blackout. Et si, effectivement, on pointe notre caméra ici, je vais peut-être mettre ma main juste ici dans la lumière, peut-être pour que le focus se fasse dessus. Vous allez voir, l'image reste toujours claire, même s'il fait des photos. Donc, il y a juste un carré ou quatre petits points de chaque côté, dépendant du modèle d'affichage qu'on a décidé, qui va nous signifier qu'on est en train de prendre des photos. Et là, je ne sais pas combien de photos tu as faites, mais il y en a pas mal. Comme je venais de formater la carte, j'en ai 220, 230. C'est des chiffres complètement fous. Incroyable. Donc, on a vraiment une machine très, 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 très performante. Comme vous avez vu aussi, zéro bruit. Mais vraiment, même s'il n'y avait pas le carré qui nous indique qu'on est en train de prendre une photo, on ne saurait pas qu'il a pris une photo. Donc, c'est vraiment une chance qu'il y ait un indicateur parce qu'en mode complètement silencieux, c'est absolument extraordinaire. Une autre chose que j'ai remarqué aussi avec la vitesse du readout, c'est que maintenant, si on a des lumières instables, comme par exemple des vieux néons qui nous donnent des lignes de hachurage des fois, spécialement dans les cas de shutter électronique où toutes les autres caméras qui avaient cette fonction-là, avec un mauvais éclairage, nous donnaient ces lignes-là. Du bending répétitif, oui. Exact. Et là, avec celle-ci, on l'a essayé et… C'est complètement disparu. Il n'y en a pas. Non, c'est fini. Donc, c'est comme si on était avec un shutter mécanique et pourtant, on est en mode électronique. C'est un peu invisible, transparent. Donc, ça, je vous dirais, c'est vraiment un des gros, gros, gros points. Moi, je pense par exemple à ceux qui font des photos de plateaux et qui ont besoin d'être silencieux parce que c'est pendant une prise. Ceux qui font des mariages et de faire des photos pendant le « oui, je le veux ». Oui, en spectacle, au golf, oui. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment un aspect qui est très, 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 très intéressant de cet appareil-là parce que tellement silencieux quand on dit 0 dB, c'est vraiment 0 dB, là. À part le bruit de l'objectif, la caméra, elle, elle n'en fait pas du tout. Incroyable. Donc, là, Pierre, c'est une merveille. Elle arrive. Quand? Disponible dès le 25 mai. Wow. Donc, c'est tout de suite, là. C'est là, là. On y est. Donc, on peut déjà prendre des précommandes, évidemment, si vous voulez, parce que je crois que ça va s'envoler comme des petits pains chauds chez les professionnels, donc, qui travaillent avec des caméras performantes, des DSL. Vous voulez avoir quelque chose de plus léger. Ah! Le poids! 600 quelques grammes. 670x80 de magnifié. OK. Donc, beaucoup plus légère que les gros boîtiers. Exactement. Oui. Qui sont tous au-dessus d'un kilo. OK. Même avec la poignée verticale, avec les deux batteries, on est dans les 800 quelques grammes. Ça ne pèse rien. Donc, il y a beaucoup de photographes qui vont nous dire que leur dos sont contents avec ça. Oui. L'appareil est plus léger. Les objectifs sont souvent un peu plus légers aussi. Puis, souvent, les professionnels vont transporter deux boîtiers. Donc, c'est ce gain-là qui est gagné deux fois. Excellent. Donc, on a vraiment un super bel appareil. Un ajout absolument majeur dans la gamme des appareils Alpha chez Sony. Donc, Pierre, c'est vraiment génial. Et puis, venez nous voir. Ils arrivent très bientôt en magasin. Donc, venez nous voir. Venez les regarder. Venez les essayer. Voir la différence par vous-même. Et puis, continuez de me suivre sur les médias sociaux. Merci. Merci.